On et Land racontent la terre des abeilles, une montagne où elles sont reines et dont une seule femme connaît les secrets. On et Land est un film documentaire qui nous invite à découvrir Atidz et ses abeilles. Les réalisateurs du film, Tamara Kotevska et Lyubomir Stefanov, prévoyaient d'étudier et de filmer une rivière dans cette région de Macédoine. Ils y ont découvert des ruches et surtout, ils y ont rencontré Atidzé. Personnage hors du temps, Atidzé est l'une des dernières bergères d'abeilles de ces montagnes. Les réalisateurs ont décidé de la filmer pendant trois ans. À travers le portrait de cette femme, les aspérités de son quotidien et de sa solitude, il nous compte aussi la difficulté de faire société aujourd'hui, avec les êtres humains, avec le vivant. Comment vivre ensemble dans un monde qui nous éloigne de notre environnement et de nous-mêmes ? Vous écoutez le podcast de KMBO, un podcast qui vous parle de son catalogue de films avant leur sortie en salle. Un podcast de cinéma, sans spoil, qui donne à entendre celles et ceux qui le fabriquent et donne des pistes pour ouvrir le débat. Pour ce premier épisode, on vous parle des conditions du tournage d'Honey Land, et on se penche sur la résonance que peut provoquer cette œuvre, ce qu'elle éclaire. Révélation du documentaire au festival de Sundance aux Etats-Unis, Honey Land fait partie de ces films qu'on appelle « documentaires de création ». De ces films qui racontent une histoire à la frontière ténue entre réel et fiction. De ces films qui parviennent à s'extraire des impératifs de la production pour prendre le temps. Prendre le temps de la rencontre. Prendre le temps aussi d'offrir aux spectateurs un autre récit du monde. Comment les réalisateurs sont-ils parvenus à construire un récit universel et poétique ? Gilles Rousseau est programmateur depuis plus de 30 ans au Forum des images. C'est dans cette salle parisienne que vous pourrez découvrir Honey Land en avant-première le 15 septembre prochain, juste avant sa sortie. Pour tout dire, j'ai découvert dans les pires conditions ce film. Aujourd'hui, directeur adjoint de la programmation, il ouvre des mondes cinématographiques grâce à des ciné-concerts, des débats, des rétrospectives ou des festivals. Il nous parle de Honey Land en amoureux du cinéma documentaire. Je l'ai vu dans un avion. C'était sur un vol transatlantique au mois de janvier. L'offre était pléthorique. Moi, je n'avais pas spécialement envie d'aller vers le blockbuster ou la comédie. J'ai regardé dans les documentaires ce qu'ils proposaient. Donc, j'ai découvert le film comme ça. Et donc, on s'est renseigné. En rentrant, j'ai vu un super film. Je ne sais pas s'il a été distribué, s'ils veulent l'être en France. Je ne sais pas à quel moment KMBO s'est positionné sur le film. Mais voilà, et donc, ça s'est déroulé de cette façon. Cette rencontre avec ce film que j'ai revu après dans de meilleures conditions. Mais pas encore en salle. La salle, ça sera pour septembre. Ce n'est pas rien, je trouve, cette capacité d'accrocher l'attention d'un spectateur quand on voit un film dans de très mauvaises conditions. Parce qu'on peut facilement décrocher au bout de cinq minutes quand on est libre de ses faits et gestes. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez magique qui se produit avec Connelland. C'est qu'il nous renvoie dans nos sociétés où il faut aller vite. Où cette notion du temps, cette notion de l'efficacité, cette notion du rendement est constante. Même si Covid-19 est passé par là. Et voilà, ça change un peu la grille de lecture. Et puis, il y a aussi d'autres prises de conscience qui se sont faites ces derniers temps. Mais ce film nous révèle ce que nous sommes finalement. Comment on peut passer une vie à rester enraciné dans un petit village loin de tout, inaccessible ou presque. Il n'y a pas de roue de bitumée, il n'y a pas d'électricité. Il n'y a évidemment pas de télé, ça va de soi. Il n'y a pas de portable. Comment on se constitue avec ça ? Co-directeur de KMBO, Grégoire Marshall est en charge des acquisitions. Il nous confie les raisons pour lesquelles KMBO s'est engagé à diffuser ce documentaire dans les salles françaises. En fait, le film fait le buzz à Sundance en 2019. Donc, on le regarde. Le film est magnifique. En termes de plan, façon de filmer. Et vraiment, c'est un vrai documentaire de cinéma. On essaye un peu de réfléchir parce qu'à chaque fois, notamment sur les documentaires, il y a le film qui est intéressant, qu'on a envie de défendre évidemment. Mais il y a aussi le sujet à défendre. Et il y a aussi tout le travail qu'on peut faire autour. Bon, pas juste montrer le film, mais ce qu'on peut faire à côté pour approfondir aussi le propos et aussi informer les gens et de faire en sorte qu'on leur propose non seulement un film, mais aussi d'ailleurs potentiellement un débat qui puisse les intéresser sur un thème en particulier. Donc, il y a le monde de l'apiculture, bien sûr, mais ça va au-delà de ça, en fait. Il y a une dimension ethnologique dans le film qui est intéressante de développer. Il y a aussi de notre rapport à la consommation aussi et du respect de la nature dans notre façon d'être de tous les jours. Et voilà, et tout ça, on s'est dit, oui, effectivement, il y a des choses à faire, il y a des choses à développer. Il y a un discours qu'on a aussi envie de tenir et qu'on a aussi envie de défendre. Ce n'est pas juste économiser l'eau et manger bio. Ça va au-delà, en fait. Donc, à partir de là, effectivement, prendre le film est une évidence. Parce que non seulement on défend un très bel objet cinématographique, j'entends par là que c'est un documentaire et pas un reportage, par exemple. On a commencé une négociation avec le vendeur international sur le film et on a eu le film en début d'année 2020, je crois, ou fin d'année 2019. C'est toujours plus dur d'avoir un film quand il y a plusieurs distributeurs dessus que quand il n'y en a qu'un seul, ou deux, ou trois. Après, il y a aussi tout ce qu'on a construit justement depuis 2007, que ce soit dans le documentaire ou dans le reste, il y a une image de société qu'on nous fait plus facilement confiance sur des films maintenant, parce que les vendeurs ou les producteurs, et là, je parle d'une manière générale, sont plus au courant de ce qu'on fait et des résultats qu'on a aussi sur les films. Quand on fait sur le temps des forêts, on organise entre 200 et 250 débats en France sur une période d'un an à peu près, mais un peu moins. C'est beaucoup, c'est énorme. Pour Samar, on fait plus de 100 000 entrées, et même sur des films qui marchent moins bien, ou qui, par exemple, ne font pas d'entrée en salle en séance normale, j'entends séance normale, c'est une séance sans débat, on va arriver à faire 200 débats avec 100, 150 spectateurs par séance, donc on doit négocier, mais peut-être qu'on négocie un peu moins, c'est peut-être moins dur de négocier, je veux dire, plutôt maintenant, aujourd'hui, vu la place qu'on a, plutôt qu'encore une fois, il y a quelques années. Un documentaire de création est une œuvre. Gilles Rousseau, directeur adjoint à la programmation du Forum des Images à Paris. Au même titre qu'un film de fiction, ça dépend comment il a été conçu, par qui, avec quels moyens, et des films à tout petit budget sont parfois de pure merveille aussi, parce qu'il y a cette fragilité qui fait que c'est la prise de risque avant tout. Mais là, on touche quelque chose qui est effectivement assez spécifique, malgré tout, au documentaire. En tout cas, pour certains sujets, la seule notion qui est pertinente, c'est celle du temps dont on dispose. Pas toujours, mais très souvent, quand même. Dans des films de commande, il y a cette urgence. On se retrouve dans une économie du cinéma, qui est celle de la production d'un film, où il va y avoir X semaines de tournage, et c'est pas possible. Dans certains cas, c'est pas possible. Et quand on voit Honeyland, justement, qu'on ne sait jamais où on est, si on est dans le documentaire ou la fiction. Et donc, ça pose des questions de mise en scène. Et quand on parle de mise en scène, donc, éventuellement, on peut s'interroger sur la direction d'acteur, si on a provoqué des accidents ou pas. Et le film, en ça, est absolument incroyable. La rencontre de cette femme, cette apicultrice, et de cette famille qui va se poser dans ce village abandonné, on pourrait croire qu'elle est fabriquée de toutes pièces. Et c'est bien d'y croire aussi. On peut avoir cette approche. Mais je crois que le tournage s'est fait sur plus de trois années, il me semble, sur Honeyland. Et voilà, le film, il a cette force, aussi parce qu'il a bénéficié de ce temps. Il y a un oubli total, et une acceptation de la part de ceux qui sont filmés, de s'inscrire dans une histoire. Le petit village dont on parle, là, est situé à 20 kilomètres, je crois que c'est la capitale de Messédoine du Nord, Skodji. Et on est dans un autre temps, dans une autre relation à l'espace. En même temps, il y a quelque chose qui est très étonnant, parce que les différents personnages se comprennent, mais pour autant, elles parlent une langue ottomane qui est peu usitée. Et pourtant, les échanges se font, avec de l'attention, parfois. Mais il y a cette possibilité de communiquer, malgré tout. C'est très intéressant, je pense, de voir ce film aussi, en se disant qu'on n'est pas si loin de la France. Mathieu Angot est apiculteur et formateur. Rédacteur pour la revue Abeille et compagnie, il défend l'apiculture douce. Une apiculture au plus proche de l'abeille, à l'état de nature. Les films qu'on produit dans le monde d'apicoles, souvent, c'est des films qui sont militants, qui disent, voilà, on tue les abeilles, qui mettent en avant les dangers potentiels pour les abeilles, etc. C'est un objet dont le but est militant, en fait. Ce n'est pas un objet artistique. Ça manque beaucoup, je trouve. Parce qu'en fait, la relation qu'on a avec l'abeille, elle est bien plus intense et bien plus complexe que juste une utilité de pollinisation qui nous serait utile et sans laquelle on pourrait vivre. Et voilà, c'est des films qui ont une utilité concrète, mais qui ne racontent pas forcément une histoire. Je ne sais pas si je me fais comprendre ce qui me manque dans ces films. Mais ce qui est très beau, c'est sa gestuelle. Gilles Rousseau. C'est des gestes sûrs, c'est des gestes quand on n'a aucune notion, aucune idée de ce qu'est l'apiculture et de la relation avec les abeilles. Peut-être que la première image, effectivement, qui vient à l'esprit, c'est celle du danger, c'est celle... Enfin voilà, c'est celle qui s'impose, je dirais, à nous dans un premier temps. parce qu'elle travaillait effectivement les ruches à mains nues alors qu'on est équipé comme des cosmonautes, enfin pour certains apiculteurs en tout cas. Voilà, dans cette protection de soi, d'emblée, on se situe dans une autre relation entre l'homme, l'animal et la nature. Et c'est cette justesse qui est très belle dans le film. L'usage qui peut être fait des paysages avec une ouverture western et une fermeture du film qui est celle aussi des horizons infinis pour se rapprocher progressivement justement de cette femme et rentrer dans son intimité, ça, c'est un travail de cinéaste. C'est vraiment un travail de cinéaste. C'est un film qui a été fait dans la durée. C'est quelque chose que l'on oublie. Photographe indépendant depuis 1989, Eric Tourneray commence un travail de fond sur l'apiculture en 2004. Trois ans plus tard, il inaugure une série de reportages à travers le monde sur la relation des hommes aux abeilles. De la cueillette traditionnelle à l'apiculture industrielle et commerciale. Il partage avec nous les enjeux d'un tournage. Le temps, si précieux. Je travaille sur les saisons et on retrouve cette saisonnalité dans le film. En plus, il y avait des difficultés techniques assez importantes parce qu'il était dans une zone sans électricité. Il a dû travailler pendant deux ans en revenant sur le terrain régulièrement. Ce n'était pas un film qui était destiné au cinéma. C'était un film qui a été fait avec le cœur et je pense qu'on fait beaucoup de choses très très bien avec le cœur. On est dans l'intimité, on est dans l'observation, on est sur des moments un peu magiques. Il y a du temps, il y a de l'observation, il y a de la passion et ça se ressent et c'est ce qui fait aussi la force de ce film. Tamara Kotevska a co-réalisé Onélande avec Loubomir Stéphanoff. En travaillant à ce podcast, nous avons compris que le tournage de ce film n'avait pas été aisé car il n'y avait pas que la rudesse du climat et du paysage comme seule contrainte. Il y avait aussi celle de la barrière de la langue. Attizé parle un ottoman ancien dont beaucoup de termes sont devinés par les réalisateurs. Une bonne partie des protagonistes du film ne sont tout simplement pas compris de l'équipe du tournage. Qu'à cela ne tienne, les images ont été tournées quand même, les scènes n'érigées quand même aussi. La matière sonore a été transcrite pour être rapprochée et retissée au montage au plus proche des intentions. Tamara, que nous avons interrogée sur le sujet, nous parle de la narration subtile de ce film dont le montage méticuleux a permis de tisser documentaire avec fiction. On ne peut pas dire qu'il y ait eu deux films. Il a toujours été question d'un seul film. Mais il nous a fallu beaucoup de temps pour trouver le bon format. Même si nous avons monté les images sans son, nous avons vécu une expérience incroyable avec la designer sonore libanaise Rana Haïd, au cours de laquelle nous avons vraiment eu l'impression de regarder un film de Kitsi. Mais c'est tout de même un film. Kitsi ne peut jamais être séparé et du son des abeilles. Nous n'avons jamais arrêté le tournage, même quand les conditions sont devenues trop dures. Cela nous a apporté certaines des plus belles scènes d'Honeyland. L'expérience cinématographique a été une aventure si incroyable et une école de vie que nous avons réussi à créer une narration de fiction à partir de matériel documentaire et cela a été le plus grand défi de tous. Ce film-là, s'il avait été fait dans un circuit de production télévisuelle, je veux dire, normal, n'aurait pas pu voir le jour. Éric Tourneray, photographe, spécialiste des abeilles. Peu de producteurs ou de diffuseurs sont prêts à attendre deux ans, trois ans pour qu'un film soit livré. C'est vrai qu'on n'y pense pas mais quand vous avez l'ok du distributeur, vous avez un an, un an et demi pour produire ce film et qu'il soit monté. Souvent, en cinéma, on vous demande d'écrire avant ou même en télévision, on vous demande d'écrire un script avant le tournage. Donc, vous formatez votre discours et votre réel. et là, c'est vraiment une histoire de rencontre aussi avec cette apicultrice et il a laissé tourner. Il ne savait pas où l'histoire allait l'amener. Comment voulez-vous écrire en amont une histoire humaine, une histoire de rencontre, une histoire où il va y avoir des aléas et là, justement, il inclut dans son histoire tous les aléas du tournage et toutes les perturbations possibles du tournage. Il faut s'adapter à la réalité au terrain. Moi, je dis toujours les abeilles, c'est chaotique. Des fois, je prépare, j'appelle ça un set et je prépare un petit studio de prise de vue et je monte tout, etc. Et puis, en fin de compte, ce n'est pas adapté. Portrait d'une apicultrice à l'artisanat traditionnel, Onélande est aussi une véritable immersion dans la ruche. La ruche, comme métaphore de nos sociétés humaines. Car comme nos sociétés les ruches vrombissent, s'animent et parlent. Des sons et des langages que le personnage de Hattie comprend et chante. Peut-on communiquer avec les abeilles ? Les trois quarts du travail de l'apiculteur, je pense, c'est d'observer. Mathieu Angot, apiculteur et formateur. L'attitude de Hattie, c'est ça. Elle ouvre et elle commence par regarder ce qui se passe. Ça, c'est bien retransmis par la caméra, je trouve. Une colonie, quand on ouvre une ruche, on peut savoir s'il y a une reine ou pas, rien qu'en observant, juste, on n'a même pas touché. Il y a des sons, il y a une organisation, il y a un tempo dans la colonie, il y a une dynamique qui est là ou qui n'est pas là. Il y a une cohésion qui est là ou qui n'est pas là. Et en fait, l'expérience pour moi, c'est ça. Plus on ouvre des ruches, moins on touche aux ruches, en fait. C'est un de mes objectifs, moi, c'est de toucher le moins possible aux abeilles. Et plus on observe, plus on intervient au bon moment et du coup, moins on intervient parce qu'il y a une intervention à faire et il faut juste la faire au bon moment. Donc on observe c'est quoi les fleurs en ce moment, est-ce qu'il y a eu de l'eau et du coup, telle chose va donner du nectar s'il y a du soleil derrière. Voilà, de connaître un peu les plantes, de connaître son paysage, etc. Et à titre, on voit qu'elle est là-dedans. Elle détecte les choses. Éric Tournerelle. Au moment de l'essaimage, donc l'essaimage, c'est une ruche, une ancienne ruche dans une colonie, ça peut être une ruche ou un tronc, en fin de compte, une colonie d'abeilles installée et à un moment, elle va se diviser. C'est un processus de reproduction naturelle des abeilles. La vieille reine va partir avec la moitié de la colonie pour fonder une nouvelle colonie. Et la jeune reine va rester dans la colonie présente. Et ça s'appelle un essaim. Et souvent, justement, autrefois, dans les ruches anciennes, les apiculteurs travaillaient avec le dynamisme naturel des abeilles et les essaims allaient et venaient au cours de la saison. On récupérait des essaims dans la nature pour les mettre en ruche. On en perdait également. Des ruches se vidaient. Mais les gens travaillaient avec ce processus naturel de l'essaimage. Traditionnellement, même en France, il y a des témoignages de cela. On avait remarqué que des sons, autrefois, ils poursuivaient les essaims avec des casseroles, en tapant dessus, avec des casseroles et en criant et en faisant du bruit, ce qui faisait que les essaims allaient se poser souvent sur un arbre et qu'on pouvait le récupérer. Et là, par extrapolation, je pense que l'héroïne connaît des chants traditionnels aux abeilles. Les chants aux abeilles, il y en a aussi dans d'autres cultures. Je sais que j'en ai entendu, par exemple, en Indonésie, lors des rencontres, des récoltes de l'abeille géante sur des arbres assez grands, 50 mètres de haut, qui se déroulent la nuit, étant donné que ce sont des abeilles très agressives. les apiculteurs ou plutôt les récoltants parce que c'est plutôt des cueilleurs de miel. Ils ne sont pas vraiment apiculteurs parce qu'ils n'élèvent pas des abeilles, ce sont des abeilles sauvages. On va avoir des chants qui sont des mantras qui sont qui sont récités et pour demander la protection des grands arbres et des esprits, mais également pour que les abeilles acceptent qu'on en vole leur miel. C'est vrai que ces chants sont aussi prédents en différentes cultures. C'est vraiment des chants destinés aux abeilles. Tout simplement, quand tu chantes, tu respires et donc tu n'es pas dans un stress également parce que justement tu ne bloques pas ta respiration, tu es détendu. Et cette détente fait que pour les abeilles, tu es beaucoup moins agressif et tu n'es pas un prédateur. Dans ce documentaire, nous découvrons un profond respect pour les abeilles, des insectes avec qui Atitz partage son moyen de subsistance. Un regard sur l'apiculture, pratique universelle, qui persiste en France aussi, en dépit des effets dévastateurs des activités humaines sur la biodiversité. Quelle est la réalité du métier d'apiculteur aujourd'hui en France ? Déjà, on les laisse tranquilles pendant les périodes d'automne et d'hiver. Enora Javodin est apicultrice. Donc d'octobre à mars. Elle partage son temps entre son exploitation en Normandie et un rucher école à Montreuil. Souvent, elle voyage pour enrichir sa pratique à la rencontre des apiculteurs du continent africain. Pour elle, comme pour tous les apiculteurs du monde, élever des abeilles, c'est suivre leur rythme, accompagner les étapes de la vie d'une ruche. C'est adopter la temporalité de la colonie. C'est la période où les abeilles elles hivernent. Donc elles dorment pas, elles sont juste en repos et consomment leurs réserves au fur et à mesure de l'hiver. Donc mars, c'est le début du printemps. Donc on regarde si la colonie a survécu à l'hiver. On nettoie le fond de la ruche. On regarde s'il y a encore assez de provisions. Après avril, ça commence à s'intensifier dans le sens où les températures commencent à augmenter. Après les diverses floraisons, on récolte le miel. Et après, ça commence à se calmer à partir du mois d'août. Les abeilles commencent progressivement à se préparer à l'automne, à l'hiver. Et donc le rythme se calme. Et donc nous, on se cale vraiment sur le rythme de la colonie. Il y a autant de pratiques que d'apiculteurs déjà. Celui qui a 10 ruches et celui qui en a 300, ça va pas être la même disponibilité en fait par ruche. Je travaille avec mon papa. On a un statut d'agriculteur en tant qu'apiculteur professionnel. Mais en dehors de ça, on aime bien aussi partager un peu avec d'autres gens. Et donc on a monté un ruché école à Montreuil et donc on y donne des cours. Et après, on a quelques ruches dans des sites avec des communautés d'agglomération, avec des centres culturels, avec des entreprises. Et donc là, c'est des projets qui sont un petit peu à part de notre travail en tant que producteur pour sortir un peu de notre travail qui est finalement un travail assez solitaire. L'activité d'Enora Javodin, ce n'est pas seulement récolter le miel. Enora est éleveuse d'abeilles, une activité toujours menacée en France comme partout ailleurs. Le contexte a changé en 30 ou 40 ans. Donc aujourd'hui, quand on est apiculteur professionnel, on est aussi un éleveur. On parle d'ailleurs de cheptel, en fait, d'abeilles. On est en train toujours d'essayer de le maintenir, notre cheptel. Et donc, on fait des esseins, on fait des élevages de rennes. Donc en fait, on n'est plus uniquement dans cette position de juste récolter le miel. En voyant le documentaire, en fait, ça m'a donné envie de partir là-bas, d'aller voir comment les gens travaillaient là-bas, de voir comment des gens travaillent avec les abeilles dans d'autres pays, avec d'autres outils et voir qu'il y a des choses qui peuvent nous rassembler. En fait, la ruche traditionnelle, on peut la retrouver dans plein de pays. Il y a plein de pays, y compris en France. En fait, il y a 50 ans, on utilisait encore des ruches traditionnelles. Mais c'est vraiment intéressant de voir encore des gens utiliser ces ruches-là. L'abeille, ça reste un insecte. Il y a toujours cette peur de sauvage et en fait, on n'est pas dans une domestication totale. C'est impossible. Et d'ailleurs, il faut qu'effectivement que ça reste comme ça. Mathieu Angon est fasciné par la relation de l'homme à son environnement. Et tout particulièrement par celle millénaire de l'apiculteur à l'abeille. Il nous raconte, ému, sa première rencontre avec cet insecte. La rencontre entre un être humain et une ruche, c'est toujours... Enfin, je veux dire, tous mes copains, ils se rappellent de la première ruche qu'ils ont ouverte. Moi, je me rappelle de la première ruche que j'ai ouverte comme si c'était hier. Ça fait plus de 10 ans et je me rappelle. C'était vraiment intense. Et en fait, cette relation-là, on la constate chez plein d'apiculteurs et elle est hyper importante. Et elle n'est jamais décrite dans le cinéma. Je trouve ça hyper intéressant de partir de cette relation qu'un être humain peut établir avec cet animal parce que ça entraîne plein de choses, plein de questionnements qui sont vraiment importants, surtout en ce moment. C'est hyper mélangé, le sentiment, parce qu'on a peur un peu, mais en même temps, il y a un mystère. On a envie de savoir comment ça se passe dans cette boîte. Il ouvre la ruche, il enfume, il commence à nous expliquer comment ça marche. La ruche est ouverte et il prend un cadre. Et je me rappelle que je ne sais pas pourquoi, je n'avais pas de gants, sans doute que je n'avais pas prévu. Et donc, j'étais main nue à ce moment-là, alors que tous mes copains avaient prévu, eux, ils étaient avec des gants. Mais ça m'a rassuré parce que lui, qui était expérimenté, il ne mettait pas de gants. J'ai appris plus tard que c'était vraiment pour une sorte de respect par rapport à ses abeilles. Et du coup, il me dit, est-ce que tu veux le prendre, ce cadre ? Il prend un cadre et donc, il faut imaginer qu'il n'y a pas un centimètre carré où il n'y a pas d'abeilles sur ce cadre. C'est vraiment couvert d'abeilles. Et donc, c'est à manipuler avec précaution. Et donc, il me donne ce cadre. Et moi, c'est ce souvenir-là que j'ai de prendre avec toutes les précautions possibles ce cadre-là, à la fois pour ne pas les déranger, mais aussi pour ne pas se faire piquer, tout simplement. Et en fait, moi, c'est ce sentiment-là qui m'est resté, c'est de prendre, vraiment de toucher et d'observer. Et après, je l'ai refait des millions de fois, je pense, ce geste, mais il y a une espèce de respect. Je ne trouve pas tous les mots qu'il faudrait pour décrire cet instant-là, mais c'était très intense. C'était bref, mais c'était très intense parce qu'on sait qu'on peut les détruire facilement et en même temps, on sait qu'elles, elles peuvent se défendre et nous piquer. Et depuis, ça fait dix ans et depuis, je ne mets toujours pas de gants quand j'ouvre les ruches. En fait, ne pas mettre de gants, c'est accepter de se dire voilà, j'accepte qu'il y ait une limite à ma visite. Et dans Honeyland, ça parle de ça, je trouve aussi. Quelle limite on se donne ? Jusqu'où j'ai le droit d'aller en fait ? En France ou en Occident en général, je pense. On définit la limite, on se dit si j'ai cinq ruches, je suis un petit apiculteur, je respecte l'abeille et puis si j'ai mille ruches, je suis un méchant apiculteur. Il y a des fois ces images-là qu'on a et en fait, ce n'est pas forcément vrai. Même avec cinq ruches, on peut être très intensif, très intrusif avec ces abeilles. Le fait que ça se passe loin de chez nous avec quelques ruches, il n'y a pas de grande exploitation là dans ce film. Le rapport avec la ruche, il se fait dès la première ruche. Plutôt qu'une histoire de grandes exploitations, d'agriculture intensive et tout, je trouve que ça met en avant vraiment le rapport que l'apiculteur, il a avec ces abeilles. C'est super important de se poser ces questions-là. Une colonie est une société à part. Le docteur Martin Jurfa est neurobiologiste, professeur de classe exceptionnelle en neurosciences à l'université Paul Sabatier à Toulouse. Il s'est spécialisé dans l'étude de l'abeille. Chaque colonie gère ses propres besoins et détermine ses propres stratégies et règles en fonction des besoins de la colonie. Pour lui, cet insecte et sa manière de faire société est une source d'inspiration pour l'homme. La source d'une meilleure connaissance de nous-mêmes qui doit être protégée. La question fondamentale qui se pose donc est, étant donné que chaque colonie va gérer ses besoins de façon indépendante, qu'est-ce qui se passe si dans l'environnement il n'y a pas de ressources suffisantes pour que tout le monde trouve son compte ? Chaque colonie va gérer ses propres besoins jusqu'au moment où certaines vont s'apercevoir qu'il n'y a plus pour leurs besoins. Et à ce moment-là, les stratégies vont changer. Quand la main de l'homme intervient, soit parce que, par exemple, il va détruire toutes les floraisons présentes ou possibles, soit parce que, par exemple, il applique une exploitation irrationnelle des colonies d'abeilles parce qu'il leur enlève toutes leurs ressources, etc. C'est là où les problèmes commencent. Pourquoi les abeilles, finalement, n'acceptent pas que les abeilles d'une autre colonie rentrent chez elles prendre le miel ? Chaque colonie d'abeilles a une signature chimique qui lui est propre. Ça veut dire que, sur la surface du corps des abeilles d'une colonie, il y aura typiquement des odeurs, ce qu'on appelle des hydrocarbures cuticulaires, parce que la surface du corps de l'abeille, c'est ce qu'on appelle la cuticule, qui sera recouverte donc d'un certain produit chimique qui définisse l'odeur propre de chaque colonie. Pour simplifier, c'est comme quand certains rentrent dans leur maison et il y a toujours une odeur typique à la maison qu'on reconnaît immédiatement en rentrant. Eh bien, les colonies d'abeilles, c'est pareil. Et chaque abeille est porteuse de cette odeur. Quand un intrus arrive, eh bien, il sera reconnu immédiatement comme intrus parce qu'elles se reconnaissent par cette signature chimique. Ce film souligne aussi les rapports ténus qui nous lient à notre environnement et à tous les êtres qui les habitent. Il nous rappelle le fragile équilibre avec lequel nous jouons comme des apprentis sorciers et nous questionne sur les limites de nos actions. Comment savoir à quel moment s'arrêter ? Il est adressé à des gens comme moi ce film, en fait, je pense. Mathieu Angot. On a un intérêt financier, nous, à récolter du miel. Jusqu'où on va ? Jusqu'à combien de miel on prend ? Quelles conséquences ça va avoir sur peut-être notre voisin qui fait différemment ? Mais après, ça m'a ouvert, moi, plein de questionnements plus précis et plus lié à l'apiculture. Par exemple, sur la génétique, aujourd'hui, on a peu de production de rennes en France. Si moi, demain, j'achète une centaine de rennes d'abeilles en Grèce et que j'ai 100 colonies qui ont une génétique grecque qui est adaptée au climat grec, mon voisin qui a des petites abeilles rustiques adaptées à son environnement avec les interfécondations, lui, ça va lui poser problème. Le docteur Martin Jurfa est spécialiste des capacités cognitives des abeilles. Il étudie leur cerveau qui recèle bien plus de complexité que ce que leur petite taille pourrait laisser penser. En fait, le plus grand progrès fait dans les dernières années, je dirais quinzaines, vingtaines d'années, c'est d'avoir découvert que ces petits insectes sont très, très, très particuliers puisqu'au-delà de communiquer, ils ont des capacités cognitives absolument surprenantes. Il y a quelques années, personne n'aurait pu imaginer, ce qui est aujourd'hui démontré avec des tests et des publications scientifiques du plus haut niveau, que ces animaux, par exemple, dans un sens de la numérosité, c'est-à-dire qu'ils peuvent compter, que ces animaux sont capables d'opérations simples, addition, soustraction, que ces animaux sont capables de résoudre des problèmes à partir de concepts abstraits, et ainsi de suite. Toutes ces recherches sont celles qui nous inspirent et qui sont à l'origine de notre équipe de recherche et qui forcément vous amènent à changer votre regard non seulement envers ces insectes, mais envers la nature en général. Une des dernières découvertes faites sur les abeilles qui est encore discutée, mais il y a eu déjà des publications scientifiques de très haut niveau, c'est le fait qu'elles auraient ce qu'on appelle des cartes cognitives. Carte cognitive, c'est ce que nous, êtres humains, nous avons, c'est-à-dire que même étant moi à Toulouse, je peux me transporter mentalement à Paris et dire voilà, si je me mets par exemple côté du musée de Quai d'Orsay, je sais que la tour Eiffel sera plutôt vers ma gauche et ainsi de suite. Je peux repérer mentalement la présence des objets en construisant une carte mentale. Et ce qui est dit à partir de certaines expériences, c'est que les abeilles, donc en explorant leur environnement, seraient en mesure de construire ces cartes mentales de leur environnement. Karl von Frisch, prix Nobel en 73 pour avoir décodé la danse des abeilles, il a écrit une phrase qui reste tellement vraie et qui guide quelque part les recherches de plein de gens, moi y compris. Il avait dit les abeilles, c'est comme un puits magique. Plus on va tirer de l'eau de ce puits, plus il y aura de l'eau à tirer. Est-ce qu'on peut trouver les réseaux miniatures de neurones qui sous-tendent ces capacités ? Ce qui serait crucial pour comprendre après comment à une échelle beaucoup plus large dans un cerveau beaucoup plus équipé de milliards de neurones comme le nôtre, ces mécanismes peuvent servir à faire des choses similaires. Je voudrais comprendre et caractériser la richesse cognitive de ce petit animal pour évidemment non seulement comprendre de quoi il est capable, ça c'est déjà magnifique, mais surtout pour identifier les mécanismes qui permettent ces capacités. et de me dire ainsi peut-être que comme ça je trouverai des pistes qui permettront aussi de comprendre comment ça se passe chez nous. Éric Tournoray, photographe, spécialiste des abeilles. Plus qu'un film sur l'apiculture, c'est un film qui nous interroge sur l'environnement et ce rapport avec la nature, avec la crise du Covid est en train de changer et il y a une grosse interrogation. Et dans ce film pour moi, il y a vraiment une confrontation entre deux choses. il y a un monde où vraiment l'actrice principale est à l'écoute des abeilles, à l'écoute de la nature en harmonie avec elle. Elle vit en Macédoine, donc il y a un pays européen, mais qui a des difficultés économiques et qui a du mal à se moderniser. Mais surtout, elle interroge sur notre rapport à la nature avec l'arrivée de ses voisins qui ont beaucoup moins conscience de ce lien à la nature et qui vont être dans une prédation plutôt que par rapport à un respect. Et ce film nous interroge vraiment sur notre rapport à la nature à travers l'apiculture, mais je pense que ça va beaucoup plus loin. C'est comment nous relions-nous à notre terre qui est notre unique maison. Moi, je suis un raconteur d'histoire. Je suis allé à la rencontre des apiculteurs à travers le monde. Nous avons conscience que la nature est vivante, vraiment, nous entoure à sa vie propre et que nous pouvons nous relier à elle dans une harmonie qui est bénéfique pour chacun et qui assure la vie sur terre surtout, parce qu'on parle quelque part également à terme de la survie de l'humanité. Honeyland sort en salle le 16 septembre 2020. Les références des livres qui ont été cités par les intervenants lors des interviews sont à retrouver dans le descriptif qui accompagne ce podcast. Vous y trouverez aussi un renvoi vers le dossier de presse du film dans lequel vous pourrez lire un grand entretien avec les deux réalisateurs. Vous venez d'écouter le premier épisode du podcast de KMBO, un podcast qui vous parle de ses films avant leur sortie en salle. Un podcast de cinéma qui donne à entendre celles et ceux qui le fabriquent et donne des pistes pour ouvrir le débat. Alors si comment faire un film, quel chemin il emprunte avant et pour la salle de cinéma vous intéresse, abonnez-vous à ce podcast. Vous le trouverez sur toutes vos plateformes préférées, Spotify, Apple Podcast, YouTube et Podcast Addict par exemple. Ce podcast original a été créé par Narasson. Il a été réalisé par Nolwenn Thivaud. à la production éditoriale Aurélie Brousse et au design sonore Benjamin Grosat. Dans le prochain épisode, je vous parlerai de danse ou plus exactement de petite danseuse. Tout ça le mois prochain. A bientôt. Merci pour votre écoute.